Non, ils ne sont pas comme ça. Ah oui ? Qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'en as encore jamais vu. Tu n'étais qu'une enfant quand Marymorte et que père nous a ordonné de ne plus remonter à la surface. Je dis seulement que nous ne sommes pas toutes pareilles et que les humains n'ont plus. Qui parle des humains ? Je disais... Regarde-t-elle le résultat de leur naufrage. Ils ont mérité ce qui est arrivé. C'est la plus dangereuse espèce au monde. Ils souillent la mer, détruisent les récifs. Ils n'ont aucun respect pour l'équilibre des océans. Cet équilibre, ils ne sont pas les seuls à ne pas le respecter. Ariel, où vas-tu ? Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui ? Rien. Elle arrive à un âge où passer du temps avec ses grandes sœurs ne la intéresse plus. Exactement. Vous vous souvenez comment j'étais à ton âge ? Comment... Bon, je me demande qu'elle est lourde et lourde. Oh, non. Je me demande qu'elle est lourde et lourde. Oui ? Oui, votre majesté. Sébastien, aurais-tu remarqué qu'Ariel se comporte étrangement ces temps-ci ? Étrangement, sire ? Elle est distraite, souvent dans la lune, disparaissant pendant des heures. N'as-tu rien remarqué ? Oh, eh bien, je... Je n'ai pas, comment dire... En réalité, non, je n'ai... Comment dire... En réalité, non, je n'ai pas... Chut. Sébastien, tu me caches quelque chose, je le sais parfaitement. Vous me cachez quelque chose ? À propos d'Ariel. Je rigole parce que je viens de mettre ce filtre sur la tête de Sousou. Ah mon bébé ? Il s'est trop choqué ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était quoi ça ? C'était quoi ce monstre ? Ce monstre tout rose ? C'était quoi ? Ah oui ! Bon, je suis en soirée pyjama avec... A percevoir qui est ici ? Ah non, c'est cette maman-là. Tout de suite, il y a quelqu'un avec nous ! Il y a quelqu'un avec nous ! Et là ? T'as mis où, t'as dit tu, mon bébé ? Elle est là. Voilà. Je suis hyper fatiguée, vraiment, avec le salon. On fait 10h du matin, 10h du soir. Je ne fais pas les 10h, 10h, mais ça m'arrive de partir à 10h du soir. Ça m'arrive très souvent, même ces derniers temps. Aujourd'hui, je suis allée à 9h30, puisqu'on a une journée formation. Bref, là, depuis tout à l'heure, je suis rentrée à la maison. Je suis avec mon petit pochou. Et je voulais vous parler. Je vais vous demander un truc. Je crois que mon téléphone est en train de vivre. Je voulais qu'on parle d'un truc. Si vous pouvez m'aider, vous me donnez des conseils. Je vous explique. Moi, mon bébé Souleymane, il fait ses nuits. Certes, c'est une bonne chose. Mais par contre, il ne les commence pas avant minuit et demi, une heure. Et des fois, une heure et demi du matin. Cet été, quand j'étais en France, il dormait à 10h30 du soir. Donc franchement, j'étais contente. C'était bien et tout. Parce que 10h... Bon, c'est déjà tard, mais 10h30, sachant qu'il faisait sa nuit. Franchement, il faisait 10h30, 6h, 6h30 du matin. Sauf que depuis que je suis rentrée de France à Dubaï, avec le décalage horaire, vu qu'à deux heures, en gros, il s'endort deux heures après. Et il n'a pas récupéré le décalage horaire. C'est possible, ça ? Il n'a jamais récupéré de décalage horaire. Mon petit bout de chou. Donc, forcément, du coup, franchement, moi, j'aimerais vraiment qu'il s'endorme plus tôt. Et je vous avoue que je ne sais pas comment m'organiser pour essayer de lui réimposer un rituel soir, mais plus court. Je vous explique comment ça se passe. Bon, il prend son biberon vers 19h, 20h. Ensuite, deux heures après, il a son... Enfin, une heure ou deux heures après, ça dépend. Il a son bain. Parce qu'il pète la forme, moi, en fait. Il pète la forme. Il n'est pas du tout fatigué. Ça lui arrive de faire une sieste, on va dire, vers 18h30. Des fois, il se réveille vers 21h30. Et ensuite, je sais qu'il est avec moi jusqu'à une nuit et demie, une heure. Et après, il se rend bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites astuces que vous pouvez me donner et que je peux faire en mode routine ? Tous les jours, j'essaie de le mettre en place et tout. Vous voyez, tous les soirées, il prend son petit bain entre 20h à 21h30. Je ne sais pas. Pas de lumière pétante, que des lumières tamisées. Dites-moi, les filles. J'espère que vous allez me donner plein, plein de tips. Je vous jure. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, je vais repartager certains de vos tips que vous me conseillez. Quelle a été votre technique pour que... Là, on n'est pas dans la recherche de faire sa nuit, puisque je vous ai dit qu'il fait sa nuit. Et franchement, en France, il se réveille à 6h du matin. Et à Dubaï, il se réveille vers 9h. Donc, je suis trop contente. Il a 6 mois. Je sais que chaque bébé est différent. Moi, je suis déjà très contente. Franchement, qu'il fasse ces horaires-là. Mais j'avoue, je vous dis la vérité. J'ai trop envie de passer du temps avec mon mari. Et le soir, on ne veut pas le mettre devant l'écran. Donc, du coup, on reste tous les deux. Mais on ne fait que discuter, Anas et moi, avec Sousou, puisqu'on n'allume pas de films, on n'allume pas de séries. On ne veut pas qu'il ait du son dans les oreilles, vu qu'on veut qu'il reste vraiment en mode tranquille. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Mais du coup, nous, on se retrouve tous les deux en amoureux. Après, je sais que le couple, il n'est plus comme avant quand il y a un bébé. Mais du coup, on se retrouve en amoureux vers 1h30 du matin. Et puis, lui, Anas, il tient un peu plus la nuit. Moi, je suis KO à 1h30 du matin, vu que toute la journée, je suis au salon et tout. Et du coup, je ne profite pas assez avec lui. J'ai vraiment envie de profiter avec lui. Et donc, j'aimerais trop que Sousou, les mains, il se couche à 10h30. Elle est au pire 11h. Et à 11h, voilà, je vais te faire concher. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, en gros, c'est pour ça que je veux qu'il tombe plus tôt. Et vous aussi, mon bébé, il vous arrache les cheveux. Et moi, il m'arrache les cheveux trop souvent. Là, il va un peu m'en arracher. Mais des fois, il vient comme ça. Il prend les petits cheveux ici. Il reste dans sa main. Je suis choquée. J'arrive à me rendre chauve, ce petit bout de chou. Il va me rendre chauve. Tu veux me rendre chauve ? Alors qu'il a plein de cheveux, lui. Peut-être qu'il est jaloux. Il en fait encore plus ? Non, je ne sais pas. Mais je pense que c'est tous les bébés. Il arrache mes cheveux. C'est une dinguerie. Il a une force de malade. Bref, je vais descendre, du coup, là, avec Thuy. Je vais aller manger. On va manger. Et voilà. J'ai rien d'autre à vous dire de plus. Je suis à fond dans la série Monstres, là. Je ne sais pas trop comment penser en mode C'est une dinguerie. Ce qu'ils ont fait, ils ont tué leurs parents et tout. Mais je ne suis qu'au deuxième épisode à la fin. Donc, est-ce qu'il y a des trucs que je vais découvrir ? Bon, je ne préfère rien dire. Mais j'ai vu que, franchement, cette histoire, elle est en train de remuer tout Internet. Regardez-le. Accroché au barreau. Si vous verrez sa tête. Il n'est pas d'accord. Il ne veut pas faire du tout, mon petit bout de chou. D'ailleurs, demain, il faut absolument que je descende le lit. Vous voyez, il est à cette hauteur-là. Enfin, le sommier. Je peux descendre ici ou ici. Et là, je vais vraiment le mettre beaucoup plus bas parce que vu qu'il commence à beaucoup bouger dans le lit, ce petit bout de chou, je n'ai pas envie que ça devienne dangereux. Donc là, ça y est, il y a plus que temps que je descende ça. Bon, il est hyper tard. Il est 23h. Je suis en train d'essayer de t'entendre bien mon petit bout de chou. Comme je l'ai dit sur Snapchat, il ne dort pas avant un minuit et demi. Donc, merci pour tous vos conseils et tout. Pour me faciliter, je vais essayer de tous vous lire et de mettre en oeuvre tous vos conseils pour voir si, bah, effectivement, ça peut me faciliter et s'il peut se coucher beaucoup plus tôt. Là, je vais aller manger enfin. J'en ai trop tard. Je suis tellement décalée en ce moment. Déjà depuis que je suis maman, mais encore plus maintenant que le salon de l'hiver. Juste avant de manger, je vais prendre mes compléments alimentaires. Je prends ça, là, les filles. C'est les anti-chutes de chez Miriam K. Il faut en prendre deux par jour. Vous les prenez quand vous voulez. Ils sont hyper, hyper concentrés en biotin. La concentration des minéraux qu'il y a à l'intérieur. On est vraiment extra. Je vous montre à la boîte pour que vous n'êtes pas, même si je pense que vous voyez. C'est celle-ci. Vraiment, ils sont hyper efficaces. Bon, moi, perso, après une grossesse, je suis obligée de prendre des compléments alimentaires. Mais je sais qu'il y en a qui ont des périodes dans l'année avec de la chute de cheveux. Franchement, n'hésitez pas. De toute façon, tous les produits Miriam K, vous voyez derrière, son shampoing, son soin. C'est vraiment... Je vous l'ai dit, c'est ma découverte de l'année. Elle a plusieurs compléments alimentaires. Ils sont tous dingues. Il y a les vitamines pour prendre tout au monde d'année. Je vous dirais vraiment de faire trois mois au minimum. Et si vous pouvez, si vous en avez l'opportunité et que vous êtes rigoureuse des filles, faites six mois. Vous allez voir le changement sur vos cheveux. Les R vitamines, c'est des compléments alimentaires qu'on mange. Donc forcément, du coup, vous apportez tous les nutriments depuis l'intérieur à vos cheveux. Ce qui fait que quand ils vont pousser, ils sont vraiment, vraiment en pleine forme. Et les anti-chutes, on est vraiment là pour stopper la chute de cheveux et stimuler à fond le nouveau bulbe pour avoir plein de nouveaux petits cheveux qui repoussent. Alors, est-ce que cet achat nocturne, il était raisonnable ? Absolument pas. Premièrement. Deuxièmement, Fidi, est-ce que tu avais des arguments nécessaires pour pouvoir les acheter ? Non, puisque je ne les ai jamais sentis de ma vie. J'ai acheté ces deux parfums sans même les sentir, juste via les recommandations que j'ai vues sur les réseaux sociaux. On est sur, apparemment, vu que vous pouvez voir que ce n'est pas encore ouvert et que je ne connais pas du tout l'odeur, apparemment, ils sont hyper opposés. Donc, ce n'est pas du tout des parfums qui s'assemblent. Mais j'ai entendu dire que c'était vraiment les parfums à avoir, qu'ils étaient juste incroyables. Donc, autant vous dire qu'ils vont rentrer immédiatement dans ma collection et j'espère juste que l'odeur va me convenir. D'ailleurs, pour l'occasion, dans mon achat nocturne, j'ai évidemment acheté des petites étagères pour pouvoir... Bon, elles ne sont pas marrons, c'est le plastique qu'il y a dessus, elles sont transparentes en plastique, pour pouvoir bien exposer tous mes parfums, les organiser et tout. Bizarrement, j'ai tout reçu en même temps. Il a un homme en peine, il est bimé par la peine, il attend devant cette photo, autant tant il qu'il n'est pas fou, qu'il y croit c'est tout, qu'il la voit partout, qu'il attend debout. Un gros élément, à Paris, il n'arrête rien. Il y a un autre tour, n'est-ce qu'il s'est déroulé, le regard absent, il est seul et il parle, souffle. Allez, tu te repasse ou pas ? Tu te repasse ? Oh 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 oh. Les milines, c'est les milines. C'est les milines, c'est les milines. Je ne peux pas, et que ça couche comme ça dans son chat. Tu couches ? Tu couches ? On retourne au travail. C'est un animal, hein. Sous-titrage FR ?